on repart réparer le générateur avec les poteaux on s'est arrêté la dernière fois bien évidemment et en bon voilà comme ça j'ai le chat sur le téléphone hop c'est parti alors c'est ça les fameuses armes chimiques de saddam ah oui c'est des armes chimiques de saddam vraiment de quoi flipper on est foutu oui d'accord vraiment génial le système de satellite thermique d'Eric Eric va avoir quelques explications à fournir je suis dans la même pièce je ne vais vraiment pas être à sa place voilà le générateur allons je tiens un oeil je vais le réparer direct je vais avoir besoin d'aide je m'en occupe on dirait que quelqu'un ne supportait pas ce truc du sabotage on dirait couvre-moi je te couvre wow qu'est-ce que j'ai ça arrête tes conneries dépêche-toi bien joué sergent wow ah oui bonjour ouvre l'oeil dropkick ici mailman 2-1 actuelle on s'enfonce un peu terminé bien reçu soyez prudent terminé ça c'est pas voyons où mène ces câbles ça mais normalement j'avais un bouton pour allumer ma lampe ah ouais c'est A vas-y passe devant gros voilà nickel juste pour être plus sécurisé quoi ou est le fil attendez merde attention un fil de détente wow j'ai été assez vif c'est bon ça a l'air plutôt facile une contre-explosion non il suffit de couper la détente ouais il est malin lui ça doit être le gars qui a plombé Eric ce salopard nous poursuit dropkick ici mailman 2-1 actuelle vous me recevez terminé waouh ils font des drogues d'oeil comment ça se passe pour vous des monstres votre copain nous avait préparé une surprise ça va mais je vous conseille d'être très prudent au cas où il aurait laissé d'autres cadeaux terminé bien reçu je vous rejoins à terminer il nous rejoint il nous rejoint il fallait rien dire pour le fil de détente qu'est-ce qu'il a lui respecte ton supérieur oh 21 octobre 1946 cram a été le premier à pénétrer dans le tombeau honneur qu'il a partagé avec Bessie nous allons dite mitrailleuse c'est une arme énorme mais elle semblait rassurer les ouvriers qui creusent cet endroit est resté inexploré pendant des siècles et tu vas être maudit toi ce n'est pas le tombeau d'Alexandre le Grand mais le temple d'un dieu roi encore plus ancien le dispote à quelqu'un Naramsi bien sûr celui de tout à l'heure pas d'hier pas de la dernière fois quoi mais les Vibrachos pensent tout de même qu'il s'agit d'une découverte majeure une découverte qui fera entrer nos noms dans les livres d'histoire oui les gens maudits en cette salle majestueuse je n'ai aucune raison d'en douter j'avais choisi merde je vais lire je vais lire voilà dans ma vie j'avais choisi gros le bulldog dans ma vie je me l'avais retrouvé au cœur en train de jouer à des jeux d'argent dans un bar de ventre croire recommandé à IFA de me récupérer mon assistante c'est un marqueur que je lui ai donné grâce à la matricule de Google je vais mettre sur le cap du lit bon et là il y a rien à lire Si on était le premier à pénétrer dans le tombeau, ça marche, ça c'est ce qu'ils m'ont dit, ok. On va revoir que avec toi la feuille frère, c'est un souvenir. C'est un caillou. Je connais bien ce type de choses. C'est fait en roche. A59. Oui, d'accord. Tu ne devrais pas faire ça. Tu as fait ça. Il nous attend peut-être un peu plus loin. Silence. Ce n'est pas duré. Il est vivant. Oui. Il doit être plus ou moins vivant, je pense. On vient bien de l'entendre. Non, non, non. Je suis sûr que c'est sa voix. C'est ce putain d'endroit, Jason. Je te promets, je l'ai vu mourir. Je ne m'en veux pas, mon pote. Mais tu ne tournes pas bien rond. Tu as peut-être rêvé. Il a lâché un, tu ne tournes pas bien. C'est un piège. On n'en sait rien. Et on n'abandonne personne. Semperfi. Semperfi, bien sûr. Semperfi. Toujours fidèle. Eh, je peux savoir ce qui se passe ici. On a entendu Joey dans le tunnel. Enfin, on a cru que c'était lui. C'était lui, je le sais. On va aller le sauver. Je vous rappelle que c'est moi qui commande ici. Je passe devant. Bah, je suis vraiment un connard. Assurance ou réticence ? Assurance. Non, je passe devant. Bah là, il y a quoi avec ta jambe de bois, là ? Proche comme t'es. Ta femme elle se fait niquer par le mec qui est devant toi, en plus. Et en plus, ta femme elle est morte. Eh, frère, tu t'attendais à quoi ? Salim, tu arrêtes de râler maintenant. Ah oui, d'accord ? On va se faire sauter dessus, Salim. J'espère que t'en es confiant, je suis sûr. Ok, alors il faut que je trouve un moyen de sortir d'ici. Ah super, il y a un briquet quand même. Oh, c'est ça qui a bougé tout à l'heure. Non, c'est pas ça, man. Il y a bien que c'est pas accueillant du tout. C'était un zinzin. Oui, bah allons-y, libérons-le. Allez. De toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre, mis à part la vie ? C'était sûr, ce sombre office de pute. Ok. Ok. En même temps, tu t'attendais à quoi, après ? Oh, je lui mets des esquives du cédir, là, carré. Ok, je vais réussir à sauver Salim. Oui, d'accord. Oh. 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 Et bah si merde les poteaux hein ! J'aurais pu s'arrêter pour dire merci quand même ! Pas hyper polis Alim ! Ah oui d'accord ! Bah oui ce sont des chauves-souris évidemment ! Tu vas décédé ! Ah oui tu es décédé ! Allez vas-y avance ! Ils sont là dans ce genre de lieu ! On n'a plus qu'à avancer quoi ! J'aurais mal le choix ! Oh putain mais c'est un calendrier solaire encore ça ! Flashback ! Il manque peut-être de la lumière ! Tu dis ça je dirais... Oh la ! Alors moi si tu fais pas de bruit il peut pas t'entendre ! Ah oui c'est beau ouais ! Ok on rejoint Nick ! Ah ouais c'est les trois ! Eh oui il nique c'est celui qui baisse la femme de celui qui est derrière ! On l'entend encore ! Je reste à la fuite du danger il y a aucun souci ! Ici mailman demain actuel ! Joey tu me reçois ? Réponds moi ! Terminé ! Oh ! Un casque ! Joey ? Ah oui ! Il y a eu une étape Joey ! C'est Joey ! Il est mal en point ! Il faut se dépêcher ! Il faut venir te sauver Joey ! Vous étiez avec le sous-caporal Gomez ? Et qu'est-ce qui lui est arrivé ? Et toi t'étais avec Rachel non ? Il est mort ! Je sais pas ce qu'on entend là ! Mais ça peut pas être Joey ! Ouais au combat c'est parfois difficile de s'en rendre compte ! Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous avez pu vous tromper sergent ! Je sais ce que j'ai vu ! Bon sang ! Fais pas trop le mec avec moi toi quand même hein ! Je te le dis hein ! Parce que je baisse ta femme oublie pas ! Espérons seulement qu'il est encore en vie ! On a subi assez de pertes ! Désolé chef ! Pour Rachel ! Ouais mais... Vraiment ? Golchek m'a dit que vous la surnommiez la Reine-Mère ! Pas moi non ? Non ! Je la connaissais mieux que ça ! Il était en train de la ken mais... On vérifie les armes ! Faut rien laisser au hasard ! Ok donc là on va descend de là-dedans ! Ça me rappelle une ex ! Je crois qu'elles sont dues au séisme ! Poursuivons notre route ! Suivons notre route alors j'entends mais... Qu'est-ce 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 qu'est ? C'est du sein ? Non ! C'est du concentré de tomate ! C'est sûrement l'entrée d'un petit zaiolo ! C'est un truc vraiment réglissé ! Connard ! On aurait pas tardé à tomber sur un peu d'origan normalement ! Et on peut se faire une petite sauce quoi ! Ça c'est notre poto Salim ça ! Donc a priori il va retrouver une arme ! Les catacombes sous le temple sont branchés ! Eileen qui a travaillé sur le système officiel d'El Castillo ! On n'a jamais rien vu de... On a tué des milliers de personnes d'or dieu ! Quoi qu'il se soit passé il y a plusieurs millénaires c'est un... 7 décembre 1946 ! Nos découvertes sont tellement spectaculaires ! Que je n'ai pas résisté à sabrer le champagne ! En entrant dans la tente de la mission à verser un verre à Marie ! J'ai compris que quelque chose n'allait pas ! Elle avait trouvé la caisse de dynamite de Bradshaw ! J'ai tenté de la calmer ! Mais elle s'est emportée vitupérant contre les risques liés à l'utilisation d'explosifs... Sur un vitupérant ! Evidemment elle avait raison ! Et je m'en suis voulu de lui avoir gâché cette information ! C'est alors que Crow est arrivé pour récupérer la dynamite ! Quand Marie lui a ordonné de la reposer, il l'a regardé droit dans les yeux ! Et je lui ai dit avoir trouvé quelque chose en bas ! Ok il a vu quelque chose en bas, ça marche ! On va aller en bas ! Mais qu'est-ce qu'ils ont trouvé en bas ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Alors ça c'est une excellente question ! Qu'ont-ils trouvé en bas ? Il est proche ! On pense en quelle merdier ! La ferme ! Je suis sûr que c'est un piège ! On arrive man, t'inquiète donc pas ! Oh ! C'est un truc de jouer ça ! Avec sa jambe debout il n'a rien fait ! Je vais pas vous dire comment faire votre job mais vous allez le faire quand même ! Oh ! Allez ! Il n'est peut-être pas seul ! C'est parfait pour une embuscade ! Avançons prudemment ! Non ! Faut se manier ! J'aurais besoin de nous ! Il faut se dépêcher ! Evidemment ! Non ! Non ! Non ! Non ! C'est pas lui ! Tout le monde le sait que c'est pas lui bordel ! Vas-y j'y vais dramatiquement direct ! Ah ! C'est une embuscade ! Aïe ! Mais on a pas mieux à faire que de se battre entre nous ! On est tous dans la même galère de merde ! Bon ! On pourrait pas juste se donner la main quoi ! Bah ouais ! Boulé en attendant ! Ici Melman 3 à Melman 2 à Tchouol ! Répondez lieutenant à vous ! Atchouol ! Désolé ! Melman 3 à Dropkick ! Colonel ! Vous êtes là ? À vous ! Melman 3 à Dropkick ! Colonel ! Vous êtes là ? À vous ! Désolé ! Désolé ! Oh non ! Bah gros tu vas mourir en même temps ! Tu vas chercher tu sais ! Je vais te le dire mais... J'ai l'idée d'écouter ce que je te raconte aussi ! Attends y'avait pas un truc à examiner là ? Non ? Tu vas t'appeler par en dessous ! Tu vas t'appeler par en dessous ! Tu vas t'appeler par en dessous ! Oh ! C'est Salim ça non ? Oui c'est Salim ! Par là-bas ! Il y a un démon ! Vous allez faire exactement ce que je dis ou je le jure devant Dieu, je vous livrerai à cette chose ! Non mais y'a pas de soleil là man ! Non mais y'a pas de soleil là man ! On va faire ça ensemble ! On va faire ça ensemble ! Ok ? On fait ok avec ta bouche ! De mes propres yeux j'ai vu le démon déchiqueter toute une escouade de soldats ! Il faut le contourner ! Après vous Superman carrément ! Vas-y soutien direct ! Qui est le sang ? Allez ! A balloncer ! Allez ! On a esquivé le caillou ! Il faut pas qu'on soit scramé là ! Je vais tout donner là ! Pas de bruit Salim ! En plus il craint la lumière du soleil ! Et là y'en a un plein sur lui ! C'est une blague ! Tombe pas ! Tombe pas ! Tombe pas ! Salim toi non plus ! Pas le déglingo ! Il est juste à côté carrément ! Le mec est fou ! Pas de bruit ! Pas de bruit ! Pas de bruit ! Pas de bruit ! Waouh ! Je suis quelqu'un d'ingénieux ! Waouh ! C'est bon ! C'est pas pour nous ! Ok ! Waouh ! Qu'est-ce que c'est que ces trucs bordel ? Ces monstres sont partout ! Je n'avais jamais eu affaire à des ennemis aussi vicieux ! Et tu m'étonnes ! C'est quoi ces choses d'après vous ? Honnêtement j'en sais rien ! J'ai pas pensé à demander de vous ! Je ne sais rien de ces créatures ! Je ne devrais pas être là ! Je devrais être chez moi ! Avec mon fils ! Ton fils le voleur ? Ouais ! Pas oublié ! Je comprends ! La famille c'est important ! Je n'aurais jamais dû venir ! C'est son anniversaire ! Dommage ! Vous seriez mieux avec lui ! Dommage carrément ! Il lui a dit ! Chien ! Assez vieux pour se prendre pour un homme ! Alors que... C'est un gamin ! Il fête ses 18 ans ! Waouh ! Ah ouais ! Ça compte ! Vous savez quoi ? Votre plus beau cadeau pour lui... Ce serait de... Vous voir rentrer chez vous ! Ouais ! Mais je vais vous tuer ! Bam ! Cré ! C'est la seule chose qui me fait tenir ! Si on est en enfer... Je devrais au moins vous dire mon nom ! Nikkei ! Sergent ! Salim Otman ! Lieutenant ! Armée irakienne ! Je suis au chrony rouille ! C'est mailman demain actuel ! La mailman 3 ! Tu me reçois ? A toi ! Ouais ! Je te reçois bien mon père ! Avance encore ! Je suis droit devant ! A toi ! Je viens te chercher ! C'était ça la prémonition de tout à l'heure ! C'est ça la prémonition de tout à l'heure ! Qu'est-ce qu'il a Salim ? Ils te font rien ! Ils te font rien ! Vous devez me faire confiance ! Ils vous font rien ! C'est la famille qui m'a sauvé ! Lâchez votre arme tout de suite ! Arrêtez de braquer votre arme sur moi ! Doucement ! On se calme ! On se détend ! C'est pas un ennemi ! Je ne vous veux aucun mal ! Vous allez faire une grave erreur soldat ! Baissez votre arme tout de suite ! Non ! Baissez d'abord la bouche ! Toi baisse ton arme ! Lâchez votre arme au tir ! Mais casse les coups ce genre de bois ! Vous attendez ! Lâchez votre arme tout de suite ! Je n'ai pas fait tout ça pour me faire tuer par un américain à la gâchette facile ! Bah Salim ! J'espère qu'il l'a tué ! J'espère qu'il l'a tué ! Voilà ! Cher ! Voilà ! Petite pute colonel ! Il n'avait qu'un point de faire la mariole ! Il est mort comme sa femme ! Il est mort ! Salim il a déconné ! On ne peut pas le laisser ! Il faut qu'on retourne au temple ! Salim tu as déconné ! T'étais la famille putain ! Il est là en temps de voir Jason ! Allez c'est parti ! Bah Jason ça va pas l'air d'aller non plus quoi ! Bah Jason ça va pas l'air d'aller non plus quoi ! Ça va secouer ! C'était la dernière ! Ça devrait au moins les ralentir ! Assez longtemps pour les repérer sur les caméras ! On va se mettre un peu de musique ! Ça va quand même ! Atomic bombarde ! Il n'est pas... C'est déjà trouvé dans la situation Les russiens ont des pouvoirs atomiques Boom C'était fou Qu'est-ce que je ferai sur toi ? Qu'est-ce qu'il me veut lui ? Ouais bah si tu te retrouves tout seul pour les affronter Il faudra que tu retrouves tes couilles Attention 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 Ouais 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 Pourquoi vous ne coupez pas tout simplement ? C'est vraiment superbe Ouais c'est beau Tu trouves ? Je me demande combien d'endroits comme ça on a fait sauter sans réfléchir Ces reliques sont bien mieux enfouis dans la terre Mais qu'est-ce qui te prend ? Ces gens ne voulaient pas de cette guerre Ouais Qu'est-ce qui te prend de défendre l'ennemi mon pote ? On le sait tous les deux Ce ne sont pas tous nos ennemis Merde Jason ! Tu parles de la femme du poste de contrôle ? Merde Nick Encore cette histoire On pensait qu'elle avait une bombe Et c'était juste un sac de provisions On a merdé La mort de cette femme te fait dérailler mon pote Ouais ? C'est exactement ça mon pote Toi ça te fait pas dérailler Des rails Des rails Et c'est pas ton numéro de gros dur qui pourra un jour effacer ça Faut encore couvrir le flanc est Ouvrons l'oeil Allons-y Merde ! Ces portes ont été plombées Ces choses sont certainement passées ici en force Celui qui maniait cette arme a tenu bon pour les contrer Avant de se faire massacrer par derrière Ces créatures sont malignes Ce sont des prédateurs Je te parie ce que tu veux S'ils sont passés par là Elles pourraient revenir Elles repasseront par ici c'est sûr Bonjour 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 Maintenant on veut fortifier le temple carrément C'est un airbnb le machin Si on s'y plaît on va vivre là quoi Vas-y Maintenant on veut fortifier le temple carrément Oh mais ça va toi ? Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça ? On lui a planté un pieu dans le coeur Tentière Je crois pas que ce soit l'oeuvre des créatures Alors qui ? Je sais pas ? Buffy ? C'est marrant ça ! Quel conner ! Peut-être que tu devrais le garder Un pieu bien affûté peut toujours être utile non ? Oui, c'est ce que j'ai toujours dit Un pieu bien affûté ne déçoit jamais C'est un dicton très connu Et puis à la mort il était jongé Pour être entièrement recouvert de mouches Gros pensent jeter la victime Si à peu de mouches Jeter la victime s'il a fallu avoir dévalisé J'ai au principe bon on heureux J'imagine ce qu'ils ont dû ressentir Une étrange gnagné Quand Marie a demandé de quoi il s'agit C'est Bracho a déclaré qu'elle comptait bien le découvrir c'est le mec qui l'a tué c'est sûr il voulait faire trop la marion nous avons découvert un passage menant à un monde étrange caché dans les profs ah oui il dégageait une phosphorescence qui nous n'embêtent tous d'une lueur surnaturelle les dix bras de chaud a insisté pour que nous descendions davantage waouh bradshaw prend de plus en plus de risques et devient incontrôlable mais je ne peux m'empêcher de penser à ce qui se cache dans les profonds d'oeil je travaille maintenant avec crow et bullman afin de mettre en place un treuil et un ascenseur pour descendre dans le puits c'est la meilleure idée toi c'est quand on sait pas faut aller ils ont trouvé un truc bizarre ici jure ils ont trouvé qu'un truc bizarre ou prémonition ça ok en fait ça a explosé et ça lui a mis un pieu dans la gueule c'est fragile il est tout desséché c'est certainement un des explorateurs certainement c'est pas très beau oh c'est une fosse il n'y a que des eaux partout il y a un truc qui va sortir il a crashé sur des morts ce bâtard moi je suis arrivé de par là du coup faut que j'aille en place ça c'est le fil qui sert à mettre des pièges rien qui puisse nous faire sortir d'ici franchement au point où on en est je me foutrai même des joyeux de la couronne ah oui d'accord tu veux voir les gros joyeux de ma couronne parfait c'est un bon point d'étranglement ces saloperies qui viennent des profondeurs passent forcément par ici on pose des charges ouais piège ces piliers pour couvrir toute la zone par contre les fils de détente seront visibles tu crois que ces créatures les remarqueront ? ah non c'est un aveugle pour pas les sous-estimer si on piège les côtés il y a plus de chances de les avoir moins de dispersion mais ce sera mieux planqué t'en penses quoi ? on piège les côtés on piège le milieu on piège le milieu dans tous les cas il voit rien couvrir un max de surface on va piéger le milieu du couloir c'est parti il va falloir qu'on mette le paquet vas-y fous-y le paquet j'entends d'ici ton cerveau qui cogite qu'est-ce qu'il y a ? il fallait faire une deuxième sommation ah c'est pas encore le HME putain pourquoi je t'ai demandé ça ? je veux plus qu'on vienne là-dessus ah ouais ? tout a été dit non ? tu sais que ce poste de contrôle était visé par les kamikazes il a fallu qu'on improvise il fallait faire un choix c'était un mauvais choix on peut pas sauver tout le monde il faut toujours l'histoire tout le monde raconte des conneries pour s'en tirer c'est pour ça qu'on est dans cet immense bac à sable non ? je veux la vérifier Jason je tourne pas rond depuis qu'on a tué cette femme tu voudrais me faire croire que ça t'a absolument pas touché ? les démons là en bas ils peuvent te tuer mais les démons là-dedans peuvent te bouffer de l'intérieur il faut tourner la page Nick je suis sérieux ah toi ça y est tu penses plus ? ouais tout à fait c'est tout à fait ça ouais non je te connais trop bien quand tu mens tu répètes les trucs deux fois une fois pour voir ce que ça donne et une autre pour enfoncer le clou et salut à toutes les personnes présentes s'il y a des personnes présentes d'ailleurs n'hésitez pas à discuter même si je suis en plein jeu envoyer des messages vous êtes les bienvenus les amis tu te fiches de moi depuis trois semaines oh putain c'est armé ah oui d'accord wow c'est l'autre avec son pieu dans la gueule je pense oh c'est Rachel oh Rachel elle est pas morte ouh ah ouais je crois qu'elle avait plus de jambes oh elle est tombée dans une flaque de sang carrément c'est la famille Rachel et bah tu t'es surpassé cette fois on dirait tu m'étonnes la merde c'est pas hyper accueillant quand même oh je ne le sens pas du tout ah mais j'y vais direct dessus ça va me manger non de toute façon moi je prends toujours les meilleures décisions si je vois un truc comme ça faut le suivre c'est sûr faut se faire confiance un peu dans la vie c'est pas toujours les gens qui vous veulent du mal c'est pas parce qu'ils vivent dans une mare de sang que de suite c'est quelqu'un de mal oh bordel j'ai extrêmement peur sa mère mais ouais c'est ça ouais ah ouais on prend l'ascenseur pour alors que le particulièrement j'ai été frappé par le bras de chaud elle semblant d'être en exalté de notre découverte quand nous avons atteint le front un caveau vertigineux reposé une et les terres pour s'en attaquer d'antiment c'est endormi par une âme carcasse construite à stupéfait je suis petite vidéo 28 décembre Dieu nous protège pendant des jours nous avons étudié ce royaume de mort et de silence où des abominations sont ensevelies ah ouais ces monstruosités ont attaqué ma pauvre naï Role a retrouvé inconsciente dans la salle stellaire ses notes éparpillées autour d'elle il l'a ramené jusqu'à notre réserve et l'a allongé dans l'une des cellules quand bras de chaud a appris ce qui s'était passé elle s'est montré plutôt évasive quant au travail de Marie c'est avec angoisse et confusion que mon épouse m'a parlé d'un ton fiévreux pendant que je lui lavais le visage j'ai décidé de la veiller je prie pour que sa fièvre baisse afin que nous puissions quitter cet endroit maudit ah oui d'accord 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 bien continuons ouais au point on en est là oui ouais ça il y a des chauves souris je vais avoir peur de chauves souris alors qu'il y a des espèces de trucs énormes 2-3 mètres qui me poursuivent des trucs qui sortent de mort de sang vous avez pas peur avec des chauves souris qui arrivent mais madame cette os appartenait à quelqu'un Ouh c'est les malines Rachel quand même, te le dis il y en a là dessous ça ça me fait peur par contre je ne sais pas C'est une excellente question, je ne me retournerai pas, je m'en branle, je me ferai bouffer au pire. Oh, ah oui c'est le monstrat dedans. Nous avons collecté 1 millions de bouteilles, la salive n'en représente sur la mâcheur de la créature extraite du cocon, ceux qui ont senti cette souffrance pour y compréhender des victimes de palpitations cardiaques et n'importe comment des poids aigus. Nous devons même avoir souffert de troubles visuels, notamment d'un changement de perception des couleurs. Nous avons tenté de prélever d'autres injustices en salive sur le site où Marie a été attaquée. Nous avons raté si fortes que nous avons dû utiliser des mosques pour un problème maintenant, éviter que tout n'est pas indésirable. Nous recommandons d'utiliser ces derniers en permanence lors de la manipulation des échouentiers. Des sensations similaires à celles provoquées par des champignons de la psilocybide, mais c'est une blague. Attendez, excusez-moi, est-ce qu'on est... Ah oui, non, la mamie, je peux pas te répondre, je suis désolé. Je suis sûr que c'est même pas moi que tu veux appeler en plus. Donc du coup, le méchant de ce jeu est en fait un méchant hallucinogène. Je suis carrément hyper chaud. Et d'une force... Mors moi, man. Je suis ton chewing-gum carrément. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, il est derrière moi. Y'a un grec, c'est sûr, mais y'a un truc qui va arriver de devant du coup, c'est sûr aussi. C'est des bâtards à faire des trucs comme ça, ouais, la bise ma mère. Rachel, ne te retourne pas, Rachel. Ne fais pas cette erreur, Rachel. Oh, wow, esquive. Ah ouais... Courez. Si, allez ! Ah oui, d'accord. En fait, ceux qu'on pensait morts, ils sont pas morts. Ça mène vers l'extérieur. On pourrait relancer la radio et essayer d'appuyer les secours. Ça se tente. T'emballes pas. Ouais, on est même pas sûr qu'il y ait un émetteur qui fonctionne à la surface. Oui. Ça dit, il faut bien que ces câbles débouchent quelque part. Ils sont opérationnels, tu crois ? On dirait qu'ils sont simplement défaits. Les gars, les gars ! J'ai pas trop envie de grimper là-haut. Putain de merde, Joey ! Wow ! Ça a pas l'air d'aller hyper bien, Joey. Merde, Joey, c'est moi ! Ouais, il est vraiment en pleine montée, toi. Ça a pas l'air d'aller. Ça a pas l'air d'aller. Ça a pas l'air d'aller. Ah oui, non mais d'accord. Dépêchons-nous. Ça craint ici. Ah bon ? Ah oui, d'accord. C'était quoi cette chose ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est pas seule. Où étiez-vous ? Une de ces choses s'est emparée de moi et m'a traînée ici. Elle me croyait morte. Merde. Ah oui, d'accord. Et encore, le mot est un peu faible. J'ai de la chance d'être encore là. Vous parlez à une scientifique. La chance n'existe pas. Estimez-vous heureuse que j'ai été là. Bien sûr, sans reconnaissance. Je vous revaudrai ça. Merci. Ça me perfie. Il faut qu'on trouve un moyen de sortir. Ils sont tous dans la même merde. C'est le cas que vous vous cachiez. Vous avez des armes ? Euh, je vous dérange ? J'ai besoin de piles pour cette fichu lampe. Vous pourriez demander. C'est pourtant simple, non ? Ça doit faire mal. Ouais. Ça pique. Jure. Tenez-vous tranquille. Merci, Clarisse. Contente de vous voir. Merci. Bon. Je suis pas mécontente non plus. J'ai vu ces symboles dans les cabanes des bergers. Ces gens doivent être dans la vallée depuis... Rachel, elle est en vie, quoi. C'est bon. C'est bon. Eh bien. Il y a bien une issue. Mais ça me paraît compliqué. Elle est en train de se transformer en double dents, là. Regardez. On ne pourra pas grimper. Ensemble, on y arrivera. Pourquoi je savais que vous alliez dire ça ? J'ai connu Eric à l'escalade. Je vais nous sortir de là. Je peux savoir ce qui vous fait rire ? C'est un cauchemar, ici. On est condamnés, là. C'est complètement foutu. Arrêtez un peu ça. Je veux sortir de là. Et si vous aussi... Va falloir tenir le coup. C'est couvert de sang, carrément. Ah ouais, j'ai vu que c'était une grenade. Oh ! Qu'est-ce qu'il fout, là, Sandalet ? Elle est en train de se transformer, elle, c'est sûr. Ouais, je m'arrête une minute. C'est pas une pause qui va nous tuer. On sait jamais. Ah, vous avez une sale mine. Eh, merci, c'est sympa. Vous devriez peut-être revoir vos techniques d'encouragement. Je suis sérieuse, est-ce que ça va ? Je crois que c'est la question la plus débile que j'ai jamais entendue. Ouais, j'avoue. C'est pas le meilleur moment pour demander ça. Vous voulez plus me parler, c'est ça ? Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Je sais pas. Un truc qui nous change un peu les idées. Cette chose ne ressemble à aucune bête que je connaisse. C'est vraiment de ça que vous voulez parler ? Eh, frère, respecte-moi quand même. Pourquoi est-ce qu'elle vous a laissé ici ? Aucune idée. Mais en tout cas, on peut dire que je l'aurais vu de très très près. Comment ça ? Elle m'a salement griffée et je me suis évanouie. Ah oui, d'accord, donc t'es contaminé. Depuis, je vais pas bien. Des vertiges, la nausée. J'ai cru que ça venait du choc, mais ce n'est toujours pas passé. Tu te venais ? C'est possible. Si c'est le cas, ça agit lentement. Et on peut rien y faire. Comment voulez-vous que je le sache ? Ouais. Vous êtes une certifique ? Oui, ça va, c'est un peu facile ça. Pas de neurotoxines. Je suis pas biochimiste. Mais tant que j'ai rien dit. Ça y est, c'est la transformation. Ah oui, ça arrive au cerveau. Clarisse, qu'est-ce que cette chose vous a fait ? Pitié, me laissez pas essayer de ça ! Ça ira, je suis là. Tu vas mourir toi, ça. Permettez-moi de rester avec toi. Je ne vous lâche pas. C'est promis. Mais il faut que je sache. Qu'est-ce que cette chose vous a fait ? Bah, elle va la transformer, quoi. Il y a des médicaments en haut. Ça peut vous aider, mais il faut grimper, vite ! Ça va perdre toutes ses dents, déjà. Elle a la peur de rien, car avant je la laisse passer devant direct. On est du mauvais côté du gouffre. On ne passera jamais. Ne blâchez pas sur tout. On va se balancer. La corde tiendra pas. La corde tiendra pas. Non. Vous croyez vraiment que ces médicaments vont m'aider ? N'abandonnez pas Clarisse, on y est presque. Vous ne répondez pas à ma question. Clarisse... Ça se tente. On va y arriver. Clarisse, t'es négative. Clarisse, c'est ça ton problème, en fait. Clarisse... Limite, j'ai envie de la laisser tomber, Clarisse carrière. Je ne te lâche pas Clarisse. Je ne te lâche pas Clarisse. Il est en train de perdre ses dents, là, je crois. Ça répond à votre question. Il faut qu'on vous amène au temple. C'est 2353 heures qu'on est là. 2400 heures, ça fait 10 jours, quoi. 100 jours, pardon. Tu vois rien arriver par là, mais je les entends. On dirait bien qu'en bas, ils s'amusent beaucoup plus que nous, ici. Terminé. Des moments qui viennent pas nous faire chier, moi ça me va. Rien sur les caméras à l'intérieur. Terminé. Ouvre l'œil. Oh. Ah, je suis d'accord. Aux... Ouvre l'œil. J'ai de l'ordre tout ça. C'est... Totalement... Les couvertes n'ont jamais atteint la surface. Elles sont restées enfouies sous le sable. Rien à signaler. S'ils nous attaquent, moi, à mon avis, surgirons par le gouffre. Si. Vous ne serez pas d'humeur optimiste. On affronte un ennemi dont on ne sait absolument rien. Un ennemi en nombre inconnu sur son terrain. C'est mal barré. Je ne sais pas combien de temps cette porte on est là. Il faut essayer la radio. À la plupart, on appelle la cavalerie. On fous un peu le bordel. En admettant qu'il y a un émetteur là-haut, il aura une portée limitée. Un bordel. Si Eric avait validé l'appui aérien, un hélico aurait pu nous capter. Les gradés, ils sont bons qu'à nous faire chier. Oui. Je vais avoir besoin d'aide pour la faire fonctionner. Merci. Waouh, il l'a allumé, quoi. C'est une saleté de Turand, mon fier. Oui. Le cancer du poumon, ce n'est pas mon souci numéro un en ce moment. Qu'est-ce que j'ai foutu de mon briquet. Et tu n'as pas de briquet, tu l'as donné. On sait ça, il y a une clope, il ne peut même pas l'allumé, quoi. Ce n'est qu'un signal fantôme. Même sans antenne, tu peux capter un signal résiduel. Et que dalle. Allez, répare-moi cette radio. Si on arrive à émettre un signal et à contacter Suncom, on pourra peut-être rentrer chez nous. Je ne sais pas, mec. Je ne suis pas technicien. Si le merwin était là, on pourrait le faire. Sans blague. Bah, il faudra faire ça. Et merde. Il y a Salim qui est à l'allumé. La bagarre. La bagarre. La bagarre. Ils ont besoin d'un déjeuner. Ils ont besoin d'un déjeuner. Non, non. Nous n'avons pas besoin d'un déjeuner qui nous déjeuner. Tu es un déjeuner. Tu es un déjeuner. Tu n'as vu un déjeuner. Il y a un déjeuner ici. Il est un déjeuner. C'est un déjeuner. Tu es un déjeuner. Il n'a pas le stress. Tu es un déjeuner. Tu te montrer les fo apostles. Pu�� adaptés àperール de déjeuner, ou de refroidir de Rohi. Ou de le déjeuner. L'enqu forma t'a créé. Il est d'am ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh boy! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On la défonce Sous-titrage Société Radio-Canada 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 pas suffisamment j'ai pas encore lâché l'affaire non tenez bon allez en route allez vas-y Clarisse ça va aller visite on a besoin de ce générateur vite ou elle est mort c'est un petit incision ça te donnera pas c'est notre terrain nos règles j'ai dit je finis ce passage et j'arrête Challah va se faire éclater par Clarisse oh merde non mais tu te fiches de moi je crois bien que c'est le moment de se barrer les objections ils sont entrés dans le périmètre si vous avez une idée n'hésitez pas on vous écoute allez allez il y a forcément quelque chose oh je sais ok on peut rejoindre les catacombes faut qu'on descendre tu vois la dernière nouvelle la sortie se trouve en haut soit on descend soit on se fait tous cueillir ici écoutez on va à la porte est il t'a replié il t'a replié c'était pas l'idée du siècle à ma chaîne c'est parti je préfère ça C'est parti. 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 Je vous préviens, ne nous cherchez pas. C'est parti. 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 C'est parti.